Le 7 octobre 2023, 1200 personnes, dont plus de 800 civils et 48 français, étaient tués dans l'attaque terroriste du Hamas. 100 otages sont toujours détenus. Nous demandons leur libération et nous rendons hommage aux victimes de cet assaut. Comme nous rendons hommage aux victimes de la guerre totale menée contre le peuple palestinien par le gouvernement Netanyahou. En un an, 41 909 personnes ont officiellement été tuées à Gaza. Et ce bilan est largement sous-estimé. Gaza a été rasée, sa population assiégée, affamée, déplacée de force. La Cour internationale de justice a dénoncé une attitude génocidaire. Cette énorme machine de mort, pour reprendre les mots du diplomate Hassan Salamé, se tourne désormais vers le Liban. Il ne s'agit pas d'une guerre contre le Hezbollah, il s'agit d'une guerre contre le peuple libanais. Elle a déjà fait des centaines de victimes civiles auxquelles nous rendons aussi hommage. La terreur n'a jamais libéré un peuple, ni ramené les morts. Le piétinement du droit international et du droit de la guerre n'offrent aucune solution politique. Ce n'est pas ainsi que le droit et la sécurité des peuples palestiniens, israéliens, libanais seront garantis. Combien de temps la France va-t-elle soutenir le gouvernement Netanyahou ? Combien de temps allez-vous accepter que le Premier ministre israélien insulte le président de la République ? Combien de temps allez-vous attendre pour planifier de vraies mesures d'évacuation des Français du Liban qui le demandent ? Quand allez-vous prendre les seules mesures concrètes susceptibles de contraindre le gouvernement Netanyahou à accepter un cessez-le-feu ? Interruption des accords d'association économique, embargo sur les armes et les munitions, reconnaissance de l'État de Palestine.